bonjour à tous bienvenue dans la réunion là dans cette deuxième et dernière partie bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre nous allons parler vrai nous allons parler de comment rendre l'impossible possible si vous en rêviez c'est aujourd'hui que vous pouvez le réaliser alors vous allez me détester pour trouver la bonne formule comme ça d'intuition mais aujourd'hui nous accueillons la rencontre des possibles avec richard dijoux et rico nourri bonjour voilà alors on dit le soir on est on dit bonsoir si c'est la nuit on dit bonne nuit mais de quoi s'agit-il c'est quoi cette rencontre des possibles qu'est ce qu'elle rend possible on vous écoute alors les compliqué d'être le porte parole de quelqu'un donc mais rico et moi nous les imbriqués dans ce projet là donc m'a parlé avec ma sensibilité cette semaine à ce qui paraît il a eu un article dans le quotidien qui démarrait en disant que les rencontres des possibles était le fait de de revendicateurs identitaires de la réunion et donc nous l'a laissé dire chacun il dit ce que lui veut et moi moi c'est un militant identitaire bien sûr mais n'a rien à faire à cette question là dans les rencontres des possibles dont l'objet justement c'est c'est d'aller au delà de de soi vers les autres voir quoi il est possible de faire ensemble l'année dernière rico l'a entamé un tour de l'île avec son cheval dans l'idée si moi bien compris un de 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 montrer que que notre voie a été possible d'autres solutions d'autres alternatives au travail mécanique technologique des tracteurs etc donc le le faire la promotion notamment du cheval utilitaire du lombricompost que c'est quelque chose que lui essaye de mettre en oeuvre que lui réussit pas mal m'y trouve sur son exploitation suite à enfin suite dans la même année donc 2018 il a eu l'explosion des gilets jaunes avec le temps très fort au mois de novembre que là il a un peu ralenti le tour de l'île forcément puisque les routes étaient bloquées même pour un cheval et et de et à cette période là il a eu l'émergence de plein d'initiatives de plein de débats de plein de réflexions sur comment faire un monde différent et si possible meilleur pour pour l'humain et le vivant c'est-à-dire des causeries des conversations entre réunionnais entre citoyens ouais ouais qui étaient là présents à ce moment-là et qui aujourd'hui mètre mérite d'être mis au devant de la scène sans aucune revendication sans aucune violence bien sûr dans la paix dans la joie la bonne humeur et surtout avec le coeur en fait parce qu'il y a un concert extraordinaire le 29 novembre où il y aura Sarah Roubateau donc trois jours vendredi samedi et dimanche le vendredi qui démarre la journée par une ouverture en direction des enfants des scolaires donc qui vient découvrir c'est quoi la coponie c'est quoi le lambré compostage l'environnement de la ferme aussi puisque le lieu n'est pas anodin c'est un lieu qui porte une vraie puissance et une vraie force donc ça c'est pendant la journée et le soir effectivement dîner concert alors racontasse d'histoires ça c'est pendant la journée aquaponie balade en calèche charrette boeuf démonstration et visite de verger tout ça ben c'est l'oeuvre de d'Erico Noury mais surtout d'un ensemble de personnes qui sont venues le voir qui ont qui étaient passionnés par le fait de réaliser quelque chose ensemble c'est un vrai défi alors moi j'ai été sur les lieux ils sont en train de tout construire tout bâtir on dirait que c'est la dernière ligne droite pour faire quelque chose d'extraordinaire avant que tout s'effondre même lui il a tellement travaillé il a plus de voix alors il est là pour faire figure pour être là mais Erico Noury n'a plus de voix il a plus rien il a tellement de données du matin au soir à poser le placo à construire moi je l'ai vu et presque que j'ai eu de la peine parce que je pouvais rien faire je suis impuissant donc que j'ai fait appel aux gens aux réunionnais et à la réunion pour aller soutenir cet événement soutenir la réunion le 29 novembre déjà pour la soirée et surtout le week-end le 30 et le premier alors on va voir qu'il y a un coin le repas c'est un coin pique-nique mis à disposition mais aussi un repas complet avec concert pour ceux qui ne savent pas peut-être indiquer l'adresse alors c'est où c'est déjà mais il peut dire déjà que n'enaisse une page facebook centre et caisse du grand étang où toutes les informations les afficher sur le programme les activités etc les rencontres des possibles les afficher en gros donc tout le monde qui veut des informations le plus simple c'est d'aller sur cette page facebook là sinon c'est au 325 route nationale 3 à Pompayette donc route de la peine des palmistes en partant de Saint-Benoît c'est sur la gauche en montant pour réserver votre place c'est 60 euros la place et c'est le 06 92 86 88 25 alors ça c'est 60 euros la soirée le concert repas et il y a une ouverture pour venir poser discuter surtout le week-end et là c'est ouvert oui c'est ouvert avec les repas qui peuvent être payants les sandwichs voilà alors on va essayer de faire mentir le quotidien on leur envoie le bonjour alors oui ou non est-ce que quand le 30 de 9h à 10h vous allez parler de quel projet de société pour la réunion 2040 est-ce que c'est identitaire ? oui ou non ? madame ? oui oui mais elle dit non avec la tête oui et non c'est une question qui se pose et qu'on doit se poser on sait pas ? mais alors est-ce que la sécurité alimentaire et agricole quel modèle pour la réunion est-ce que c'est identitaire ? ça peut ça peut être identitaire ? bien sûr quelle énergie pour la réunion de demain ? pas forcément oui aussi ? oui aussi le rôle de la culture pour réenchanter la réunion c'est un autre des sujets oui c'est obligatoirement alors oui en fait finalement c'est identitaire mais l'identité c'est pas si grave que ça oui mais là c'est sur dimanche matin ah bah oui il y a encore il y a un concert avec Killoon et d'autres dalons ça a roubato et le 29 avec Guiroger on va en parler alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a des exposants, il y a des activités il y a Sobactose, comment assurer la transmission entre les générations ? est-ce que c'est identitaire ? indirectement indirectement quelle place pour ceux qui ont de l'expérience ? le passage le passage de l'expérience, le passage du savoir en Centre Ecaise-Grand-Étang c'est l'un des seuls centres où on montre des techniques pour le lombricompost mais aussi la traction animale différentes techniques avec les chevaux qui sont en train de se perdre donc ça mériterait qu'on s'y penche et chacun peut agir le lombricompost ça fait écho justement à un projet qu'on a dans la structure chez GetUp justement de recyclage à notre niveau que ça soit en tant que particulier ou quand on pilote ou quand on est impliqué dans une entreprise ou une association d'une structure pouvoir justement gérer ces déchets et pas que des déchets électroniques mais le lombricompostage et j'ai même du coup j'ai appris qu'il y avait une bourse au lombric au lombric justement d'échange de verre de terre c'est-à-dire entretenir la terre ça devient quelque chose de tellement essentiel que les gens s'assemblent, se réunissent pour tout le monde si vous voulez un jardin où des choses qui poussent vraiment et bien il faut du lombricompost et apprendre à le faire c'est un vrai tableau art peut-être cette émission ça sert beaucoup à nous peut-être nous contacter les uns les autres pour ces besoins là c'est essentiel de pouvoir peut-être planter avec beaucoup plus d'efficacité trouver le fumier où il le faut voilà et ça c'est bien de se contacter tous de parler de ça et puis de faire une émergence identitaire de la réunion de l'humain et on n'a pas tous justement l'ensemble des solutions c'est-à-dire que nous on souhaite pouvoir justement donner peut-être une seconde vie à nos déchets biodégradables ou carbonés peu importe mais on n'a pas le bac qui conviendrait savoir ce qui est mieux entre anaerobique aérobique peu importe l'ensemble des techniques qui permettent justement de se défaire de la surconsommation de déchets et de l'entassement de l'enfouissement de tout ça Quelque chose que moi l'ai envie de dire aussi que les conséquences c'est que ces trois jours c'est une initiative citoyenne c'est pas une initiative à but lucratif les faits beaucoup appellent aux bénévoles mercredi matin un monsieur qui vient accéder des broussailleuses pour aider à nettoyer pour les emplacements pour mettre les tentes de camping des personnes Un travail colossal qui demande beaucoup de bénévoles Ben forcément parce que le but c'est pas de réaliser un chiffre d'affaires mais le but c'est de créer une connaissance échanger des connaissances se rencontrer se voir c'est créer de la synergie entre les gens c'est de montrer que quand on veut on peut mais on n'y arrive pas toujours dans le temps qu'on voudrait et que souvent il faut faire avec et il faut donner du temps au temps c'est-à-dire il faut prendre le temps bon là on réussit à concrétiser un petit bout les super, les géniales il faut pas lâcher il faut continuer quitte à reporter quitte à décaler Et je vois l'engouement qu'il y a là-dedans parce qu'il y a beaucoup de bénévoles avec vous là et tout le monde s'y met je vois les gens ils sont vraiment joyeux ils font tout avec beaucoup de joie c'est extraordinaire Giroger qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? vous ne jouez pas partout en fait moi ce qui m'a attiré c'est justement ce contact parce que je crois que se contacter les uns les autres c'est tellement essentiel parce que nous vivons dans un monde où plus personne ne se contacte on se méfie les uns les autres on s'enferme derrière nos barreaux derrière nos clôtures derrière nos téléphones comment peut-on se rencontrer ? et ça ça m'intéresse bien sûr de se rencontrer de se parler entre nous de dialoguer même parce que ça peut nous enrichir tous vous avez préparé quelques chansons pour ce soir-là ? oui j'ai préparé quelques chansons à chanter alors on va penser un petit refrain à dire peut-être vous aussi vous faites des connexions mademoiselle ? des connexions ? vous allez dans des événements ? et vous invitez les jeunes à faire quelque chose pour la réunion et pour les générations futures ? à améliorer pour la génération future vous ne connaissiez pas cet événement la rencontre des possibles ? non c'est une découverte pour moi aussi on s'est rencontré à travers une restauratrice le Malayalam on envoie le bonjour à Fabienne qui a dit tu peux passer sur la réunion elle est là et elle est venue elle est venue elle est là et donc la connexion est faite entre vous tu sais que tu peux y aller et inviter les jeunes alors raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est ? comment tu invites les jeunes ? alors déjà notre but à nous c'est de mobiliser énormément de jeunes de les sensibiliser concernant l'environnement même enfin concernant la réunion tout d'abord et surtout là on se concentre en ce moment sur la ville de Saint-Benoît qui est en plus donc la commune de Saint-Benoît où on n'entend plus du tout on n'entend plus le nom de cette ville partout j'entends que Saint-André Saint-Huzanne Saint-Denis mais il est où Saint-Benoît ? enfin elle est où Saint-Benoît ? Saint-Benoît c'est bien que tu nous en parles je demande à quelqu'un est-ce que vous connaissez Saint-Benoît ? moi je viens de Saint-Benoît non Saint-Benoît c'est bon c'est bon c'est dans le coma c'est fini mais moi je m'hésitais j'ai grandi là-dedans je vois tous mes amis qui partent en métropole à Saint-Denis dans l'ouest et tout je dis oui mais on devient quoi nous donc il faut faire quelque chose c'est là que tu as décidé de créer comment tu appelles ça ? un groupe de jeunes oui qui voilà on va aller représenter la génération future pour améliorer justement et participer à des événements qui va nous permettre de voilà de rendre cette ville plus attractive aussi et là derrière ça il n'y a aucun intérêt personnel ni politique ni rien non c'est vous c'est votre initiative c'est vous même c'est votre choix c'est ça et ce sont des élèves à partir d'une école ? non non en fait voilà on s'est décidé là enfin j'avais justement là il est là mon ami Jérémy donc on s'est dit un jour on s'est posé la question voilà justement on était fatigué de voir cette ville morte endormie du coup voilà c'était un tilt ce jour là on s'est dit bon allez on va bouger on va aller trouver des jeunes on va aller c'est possible voilà si vous avez un message à envoyer là aux jeunes qui nous regardent ou à leurs parents allez-y moi ce que je voulais je voudrais passer comme message c'est il faut bouger il faut bouger on peut pas on peut on peut pas grandir ici et partir quitter cette ville on a grandi on a connu beaucoup de choses dans cette ville il faut qu'on il faut y croire et puis il faut l'union fait la force moi je dis voilà nous avons l'argent pour construire de belles routes chers amis nous avons l'argent pour construire les plus beaux centres commerciaux avec les plus belles boutiques qui auront les plus belles choses à vous proposer et quand on arrive à des projets humains et ben on se fait traiter d'identitaire de tous les noms et il nous manque de l'argent tout simplement les gens que vous voyez là autour de la table ils font ça avec juste ce qu'ils ont j'en suis témoin et peut-être parce que on choisit de faire confiance ou d'élire parmi nous les gens les plus dangereux on va voir comment est-ce que cela se passe à travers une vidéo qui date regardez ça demain demain dépend de nous et oui c'est une évidence demain dépend de nous et nous le savons et par conséquent nous n'avons pas le droit de laisser tomber il nous faut faire un projet pour demain il ne s'agit pas de prévoir ce qui sera mais il s'agit de faire en fait le prophète le prophète ne disait pas voilà ce qui va arriver il disait faites attention si vous continuez dans telle direction ça va mal tourner or actuellement on a besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent ça on est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions la direction de la compétition la direction de la destruction des uns par les autres et c'est une folie totale pourquoi est-ce que personne ne nous le dit moi ce qui me semble par exemple monstrueux c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition il faut être meilleur que l'autre il faut passer devant l'autre mais songeons à ce que je veux on évoquait tout à l'heure pour devenir moi j'ai besoin du regard de l'autre j'ai besoin de tisser des liens avec lui dès que je suis en compétition avec lui je ne tisse plus de liens et par conséquent je suis en train de me suicider c'est ça qu'on devrait nous dire toute compétition est un suicide c'est vrai mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition ? oh oui il n'y aurait pas eu de polytechnicien mais j'y perdrais pas grand chose bien sûr pour rentrer à polytechnique vous savez on est 1500 candidats il y a 300 places bon il faut donc être dans les meilleurs comme on dit mais qu'est-ce que ça signifie meilleur ? ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas mais qui sont au programme et par conséquent c'est faire vraiment acte de soumission c'est faire preuve de conformisme et actuellement le système des grandes écoles le système de la compétition ne fait que sélectionner les plus conformes or on a besoin d'un monde on entre dans un monde qui va se renouveler et plus on est conformiste plus on est dangereux par conséquent on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux ceux qui ne seront pas capables d'imagination non ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard si il y a quelque chose de bon ça ne m'est pas venu de là ça m'est venu des regards que j'ai acceptés et non pas des compétitions que j'aurais gagnées sûrement pas or là on est en train de se fourvoyer complètement moi je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine vous savez en première année de médecine j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année alors c'était la lutte à couteau tiré ils se donnaient des faux renseignements c'était abominable entre eux on était en train d'en faire des tueurs préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur il y a quelque chose de pourri là dedans non c'est pas sérieux je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société et en particulier du système éducatif le pire de tout c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres c'est la fameuse phrase de Bachelard en fait la fameuse phrase de Bachelard que j'ai répétée à plusieurs reprises il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société et justement c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants et donc la compétition c'est pas sérieux il nous faut dire on est au service d'intelligence qui sont en train de se construire et par conséquent il faut les aider autant qu'on peut mais surtout pas en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre c'est complètement absurde ou tu vas être non tu vas te construire grâce aux autres et oui les amis on va se construire grâce aux autres et vous voulez aller tisser des liens avec des gens non conformes aller à la rencontre des possibles à partir du 29 aller sur la page facebook et surtout passer à l'action ne restez pas juste à nous écouter autour de la table ne restez pas juste à regarder les autres qui font en vous disant peut-être qu'un jour peut-être qu'aujourd'hui maintenant c'est votre tour vous êtes jeune vous allez rejoindre mademoiselle à Saint-Benoît vous voulez venir parler d'agriculture et d'école comme on a parlé Albert Jacquard vous allez voir Richard, Dijoux et Rico Noury au centre équestre du Grand Étant vous voulez refaire vos téléphones vous allez voir GetUp avec Alex ici présent il y a parmi nous des personnes qui sont l'émergence et vous pouvez leur faire confiance mais surtout pouvez-vous faire confiance parce que vous êtes aussi cette émergence avec enthousiasme et à bientôt sur La Réunion Léla Sous-titrage ST' 501